Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo Epic 7, on va parler de Mui, le nouveau personnage qui vient d'arriver en bannière, c'est un guerrier, enfin une guerrière de type terre. On va regarder ensemble ce qu'elle vaut, comment la jouer, où la jouer, et si je vous conseille ou non d'invoquer, on est parti. On va commencer par regarder ses stats, ses stats, alors il commence à y avoir beaucoup de guerriers, donc ça commence à avoir une liste assez longue. On va remarquer en fait qu'elle n'est forte, en tout cas elle n'est dominante dans rien, donc attaque 1039, largement sous la moyenne, on est à 1113 en moyenne, donc c'est vraiment faible. Point de vie 5340 sur une moyenne à 6188, c'est très faible, défense 617 pour une moyenne à 610, c'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus incroyable. Son seul vrai point fort, c'est la vitesse, 115, mais attention ce n'est pas le guerrier le plus rapide du jeu, puisque Chloé ou seul bad guy, eux, montent à 119. Donc, on a un personnage qui a des stats qui sont quand même vraiment relativement faibles, et en particulier au niveau de l'attaque, on voit déjà dès le début, je crois que c'est parmi les personnages avec le moins d'attaques du jeu. Donc, on note vraiment qu'elle n'est pas déjà faite pour les dégâts. On va regarder à présent son empreinte, et son empreinte, malheureusement, ce n'est pas extraordinaire non plus. Son empreinte de libération, donc pour le reste de l'équipe, c'est des chances de coups critiques. Alors oui, apporter du coup critique en plus à son équipe, c'est toujours bien. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours, on ne va pas forcément jouer en se disant, je vais forcément jouer mouille dans mon équipe, qui va m'apporter les 10% qui manquent à mes personnages. On essaie d'avoir des personnages qui sont autonomes en coups critiques, donc avec soit leur empreinte, leur self-imprint, soit avec leur équipement, et en contrairement sur les alliés pour remonter le taux de critique. Sauf certains alliés qui vont apporter, par exemple, un buff de chance de coup critique, ou un artefact, quelque chose, on va dire, d'assez fiable, et surtout avec un impact important. Là, oui, si vous avez une empreinte de type A ou B, A ou S, vous apportez un... Enfin, S, à la limite, ça devient quand même intéressant, 9,6, mais si vous avez simplement une empreinte A ou B, c'est pas incroyable. C'est pas ça qui va vous permettre à un personnage qui, par exemple, qui n'est pas du tout cap écrite, c'est pas ça qui va vraiment le remonter à 100%, alors que, par exemple, une Cédominiel qui va faire un buff de 50% de coup critique pour l'équipe, là, oui, vous allez pouvoir partir sur un personnage qui ne part pas du tout sur du 100% coup critique, puisque vous le complétez correctement. Pour ce qui est de la focalisation, des chances de double attaque, honnêtement, la double attaque, à l'heure actuelle, dans le jeu, c'est pas... C'est des trucs... C'est trop... Les taux sont trop faibles pour vraiment compter dessus. On n'a pas des personnages qui ont des taux de double attaque incroyables, à part ceux qui ont un 100%, bien entendu. Donc, pour Mui, c'est pas non plus une empreinte incroyable, et puis on verra, selon son S1, si ça vaut vraiment la peine. Alors, on va regarder ses compétences, justement. Donc, son sort S1, c'est coup de fouet. Coup de fouet, c'est une attaque directe sur une cible, qui va avoir pour effet d'appliquer un malus. Donc, 65% de chances d'appliquer un malus. Ça monte à 75% avec une amélioration jusqu'au niveau 3 en Molagora. Donc, 75%, c'est un taux vraiment haut, c'est plutôt intéressant. Et si vous faites un effet Brest d'âme, vous avez 100% de chances d'appliquer ce debuff, et vous le prolongez pour 2 tours au lieu d'un 1 tour. Donc, c'est intéressant, mais c'est un debuff aléatoire. Vous n'allez pas forcément avoir un debuff qui correspond à ce que vous avez besoin au moment où vous allez l'utiliser. Donc, ce n'est pas aussi bien que d'avoir un debuff fixe, où vous savez vraiment ce que le personnage apporte. Là, c'est vraiment RNG. Il y a la chance de l'appliquer, et en plus, la chance d'avoir un debuff utile. Sa compétence S2 peine, donc c'est une attaque de zone. Donc, tous les adversaires sont attaqués, et vous avez une chance d'appliquer et hémorragie, et un étourdissement. Alors, 35% de chances d'appliquer 2 hémorragies, et 65% de chances d'appliquer étourdir. Et vous pouvez augmenter ces chances de 15% avec les Molagora. Donc, ça fait quand même des taux très très hauts de chances d'appliquer ces debuffs. En particulier, ce stun, 65% quand vous montez à 80% de chances avec les améliorations en Molagora, c'est vraiment très fort. 80% de chances d'appliquer un stun sur 4 adversaires, c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est vraiment la compétence la plus intéressante de Mui. Et c'est celle qui peut vraiment changer la donne lors d'un combat. Appliquer 4 stuns, ça peut être vraiment... ça peut vous apporter la victoire. Donc, une compétence intéressante. A noter quand même que c'est une attaque, donc que ça peut manquer. Si vous faites cette compétence sur un personnage de type feu, vous avez 50% de chances de rater votre cible. Et donc, bien entendu, si vous ratez votre cible, vous ne pourrez pas appliquer votre debuff. Qu'importe les pourcentages de chances et qu'importe votre efficacité. Dernière compétence, clou du spectacle. Alors, on va regarder l'animation. L'animation, elle est vraiment sympa. Il y a un fond, elle dure assez longtemps. Il se passe des choses, vraiment. Là, on est dans les personnages nouvelle génération. Avec des animations vraiment travaillées. Donc ça, c'est chouette. Donc, c'est un buff attaque 3 tours. Donc ça, vraiment, c'est vraiment très bien. Il y a très peu de personnages qui ont un buff attaque 3 tours. De mémoire, il y a Dien. Vous avez aussi Maid Chloé. Et je crois que c'est tout. Il y a peut-être un troisième qui m'échappe. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de limité. Ce n'est pas quelque chose que vous avez facilement accès. Puisque déjà, c'est un Moonlight et un personnage limité, les deux autres. Donc, c'est un buff 3 tours. Sachant que le cooldown du skill est de 5 tours. Ça passe à 4 avec le temps de recharge. Donc, il y a moyen d'avoir presque, de façon permanente, ce buff. Si, bien entendu, votre Mui est rapide et cycle plus vite que le reste de votre équipe. Donc, très bien pour ce bonus. En plus de ça, ça va dissiper deux buffs à l'adversaire. Donc, très bien. Parce qu'il n'y a pas de pourcentage de chance. Vous avez vu, il y a 100% de chance que ça réussisse. Bien entendu, il ne faut pas que ça soit résisté ou manqué. Donc, ça va dépendre de votre efficacité et de la résistance de votre adversaire. Mais vous n'avez pas de pourcentage de chance. Vous n'avez pas un premier jet aléatoire. Ça fonctionne normalement, automatiquement. Et selon après les résultats des calculs. Donc, des buffs de bonus à l'adversaire, c'est très fort. Puisque, généralement, quand vous êtes en combat, en PVP ou même en PVE. Généralement, les gens montent jusqu'à trois buffs. Mais c'est rare d'avoir beaucoup plus que trois buffs. Donc, deux buffs, c'est déjà très bien. Ce n'est pas tous les debuffs. Ce n'est pas comme, par exemple, Alencia qui va retirer tous les debuffs. Ça, c'est une version quand même plus forte encore. Mais deux buffs, ça reste parmi les personnages qui ont le dispel offensif le plus fort. Donc, une compétence intéressante. Puisque ça cumule à la fois du dispel et du buff pour votre équipe. Qui rend vraiment Mui intéressant en termes de support dans votre équipe. Au niveau des molagoras, je vous dirais que vous pouvez envisager de partir sur une version économique de Mui. Avec, si c'est vraiment pour le PVP que vous voulez jouer Mui. Peut-être simplement partir sur la compétence S2. Augmenter les chances d'appliquer les debuffs d'hémorragie et d'étourdissement surtout. Donc, trois niveaux de molagora pour monter à plus de 15% de chances d'effet. Ça, c'est vraiment la version économique. Maintenant, si vous voulez quand même aller un peu plus loin. Je vous dirais d'aller chercher le tour de recharge en moins sur son S3. Alors, en PVP, ce n'est pas gagné que vous allez avoir l'occasion de relancer une deuxième fois la compétence. Mais ça peut se produire. Et dans ce cas, il vaut mieux avoir la compétence un tour plus tôt. En PVE, c'est pareil. Vous avez intérêt à avoir la compétence un tour plus tôt. Parce que vous allez probablement faire plusieurs cycles en combat. Donc, de nouveau, trois molagoras pour améliorer le S3. Le S1, vous pouvez le laisser de côté. Ça augmente les dégâts ou les chances d'effet de son S1. Si vous voulez investir un petit peu sur Mui, allez récupérer les 10% de chances d'effet aussi. Au niveau de sa troisième amélioration en molagora. Histoire d'avoir 75% de chances d'appliquer un debuff. C'est toujours intéressant. C'est toujours bon à prendre. Mais voilà, c'est simplement si vous commencez à vouloir investir sur Mui. Et pour le reste, je vous dirais, pas besoin d'aller chercher les dégâts. À part si vraiment vous voulez partir sur un Mui en mode full DPS. Je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant. Donc, pas forcément besoin d'aller chercher toutes les améliorations de dégâts. Au niveau de l'équipement, comme d'habitude, vous avez plusieurs façons d'envisager le personnage. Moi, je partais vraiment sur un build un peu comme Myzeria. C'est-à-dire assez rapide, avec une bonne survivabilité et beaucoup d'efficacité. C'est un personnage de type support. Il est là pour soutenir votre équipe et déranger l'adversaire, débuff l'adversaire. Donc, il faut trouver cet équilibre entre survie, rapidité et efficacité. Efficacité, pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de débuff à appliquer. Et que même si vous avez 100% de chance, par exemple, sur son S3, vous n'avez pas un jet de chance de réussite. Vous avez quand même le jet d'efficacité qui va être pris en compte ensuite. Et donc, il va falloir passer, outrepasser la résistance de vos adversaires. Donc, il va falloir viser au-delà des limites habituelles. Il faut dire que 65% pour le PvE, c'est bien. Mais pour le PvP, il faut aller plus loin. Donc, si possible, montez à 100, 150. Plus vous montez, plus vous assurez de réussir à placer vos débuffes. Au niveau de la vitesse, vous avez plusieurs versions. Vous pouvez plutôt jouer sur une version, on va dire, qui ne joue pas forcément premier. Si vous partez sur une version à 180 de vitesse, vous êtes quand même sur quelque chose de correct qui vous permet de cycler rapidement. Mais vous ne serez pas le premier personnage à jouer. Donc, ça peut être intéressant parce qu'il faut peut-être attendre que vos adversaires se soient d'abord buffés avant de les débuffer. Donc, pas forcément être premier. Bien entendu, vous pouvez très bien, si vous êtes premier à jouer, qu'il n'y a pas de buff à retirer à votre adversaire. Au lieu de commencer par le S3, vous allez commencer par le S2 pour appliquer des stuns. Donc, ça peut être intéressant. S'il y a déjà un buff immunité, par exemple, quand vous allez commencer, vous commencez, vous retirez les buffs immunités. Et après, vous allez pouvoir recycler rapidement votre tour pour faire les stuns. Donc, la vitesse est quand même importante parce qu'il va falloir que vous agissiez en fonction de la vitesse de vos adversaires et les buffs de protection de vos adversaires. Donc, moi, je partirais sur une version plutôt à 200-220 de vitesse pour être, on va dire, me garantir un tour assez tôt dans la rotation. Au niveau des points de vie, vous faites comme d'habitude, vous faites un équilibre points de vie-défense autant que possible. Si possible aussi de la résistance d'effet pour ne pas vous faire contrôler, ne pas vous faire stun à votre tour. Donc, en deux pièces, vous pouvez partir, par exemple, sur un deux pièces peut-être immunité pour être sûr de ne pas perdre la main au moment où vous allez commencer, ne pas commencer avec un stun. Donc, deux pièces immunité, quatre pièces vitesse. Intéressant. Si vous partez avec beaucoup de résistance d'effet ou que vous êtes très rapide, vous pouvez partir sans le set immunité et peut-être compléter avec un set point de vie ou un set armure ou un set comme la Miseria, un set efficacité pour augmenter vos chances d'appliquer les debuffs. Au niveau des artefacts, plusieurs choix, mais vous pouvez déjà retirer tous les artefacts qui augmentent les dégâts. Ça ne vous intéressera pas, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour augmenter votre gêne de l'équipe adverse. Donc, vous pouvez soit peut-être envisager du Randall simplement pour augmenter votre vitesse d'action qui va vous permettre, dès que vous faites attaquer, d'augmenter votre ardeur au combat. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez des options vraiment plus pour les cooldowns. Donc, par exemple, création et destruction. Donc, ça, c'est un artefact qui n'est quasiment pas joué. Pourquoi pas, peut-être que sur Mouille, ça peut être intéressant. Réduire les cooldowns de vos compétences, ça peut vous permettre de cycler et d'utiliser plus rapidement votre S2 et votre S3. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a l'artefact de Mouille. Alors, attention, l'artefact de Mouille, honnêtement, il n'est pas incroyable. Ne chassez pas cet artefact si vous ne l'avez pas eu. C'est-à-dire que si vous avez eu Mouille, mais pas l'artefact, ne vous dites pas, il faut que j'y retourne parce qu'il me faut l'artefact. Non, honnêtement, l'artefact, il n'est pas incroyable. En plus, en non-limite break, le taux à portée d'efficacité n'est vraiment pas incroyable. Donc, même si ça marche bien sur Mouille parce qu'elle a besoin d'efficacité, honnêtement, ce n'est pas indispensable. Et sur un autre guerrier que Mouille, honnêtement, cet artefact, non, il n'est pas intéressant. Donc, voilà, c'est un artefact qui est jouable sur Mouille, pas forcément optimal et surtout pas indispensable. Au niveau des autres artefacts, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tout ce qui augmente les dégâts, les coups critiques, honnêtement, ce n'est pas très intéressant. Ah, le berceau de la vie peut être intéressant. Donc, le berceau de la vie, ça permet de rajouter un debuff de plus sur vos attaques de base, sur le S1. Donc, sachant que le S1 fait déjà un debuff, vous avez un deuxième debuff qui se rajoute au S1. Ça peut être intéressant, ça marche bien dans le style et ce qui est censé faire Mouille puisque vous aurez de l'efficacité pour appliquer ces debuffs et vous avez vraiment un personnage qui est là pour déranger. Donc, pourquoi pas, berceau de la vie sur Mouille, ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez envisager tout ce qui est artefact de protection, tout ce qui peut vous aider à survivre. Donc, la résistance, augmenter les résistances avec le Gantet Stark. Vous avez aussi la graine pourpre pour transférer un debuff si vous avez reçu un malus. Voilà, donc ce sont des options envisageables tant que vous êtes vraiment dans l'idée de ne pas faire de dégâts mais juste déranger les adversaires. Alors, on va regarder à présent où utiliser Mouille et la note que je lui ai donnée pour chaque contenu. Au niveau du PVE, ce n'est pas fameux, honnêtement. Wyvern, non, Mouille n'a aucun intérêt. Elle va se faire défoncer, ça n'apporte rien d'intéressant. Golem, pareil, ce n'est pas très intéressant. Bon, elle est élémentaire contre un personnage de terre, donc elle peut survivre un peu plus que contre la Wyvern. Mais honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose de vraiment très utile au Golem. Vous avez forcément mieux dans votre box à mettre dans votre équipe. Même si, comme elle a ce buff attaque 3 tours, ça peut être intéressant en buffer. Mais voilà, il y a d'autres personnages qui peuvent le faire. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un buffer 3 tours. Vous avez probablement des personnages plus utiles pour le farm du Golem. La Banshee, je lui ai mis à note de double S. Tout simplement parce qu'il y a un très très bon combo avec elle. C'est Banshee, donc vous faites Mouille plus Baïken. Elle combat très très bien ensemble. Ça peut vraiment vous permettre de faire un one-shot Banshee très efficace. Alors en général, le one-shot Banshee, on le faisait déjà avec par exemple Dien. Justement parce qu'elle buff 3 tours attaque. Et c'est quelque chose qui vous permet de faire la première vague d'ennemis et d'arriver sur le boss tout en gardant votre buff. Donc Mouille, elle pourra le faire de la même façon, ce buff 3 tours attaque. Mais en plus de ça, quand elle va arriver sur la Banshee, elle va faire son S2 qui peut appliquer du bleed et des effets de saignement. Et comme vous le savez, Baïken, elle fait encore plus de dégâts sur son explosion, sur son S3 quand il y a des saignements sur la cible. Donc elle va rendre le run one-shot Banshee super facile, en tout cas plus facile qu'avec les personnages qu'on utilisait avant. A savoir Dien ou Mette Chloé, ou en tout cas des buffers qui étaient là juste pour buffer attaque 3 tours. Donc un bon personnage. Si vous partez pas sur une optique one-shot, Mouille reste intéressante. Ça reste à l'albon élément, à l'alad la OE. Elle peut faire des stuns je pense sur les petites Banshee. Voilà, ça peut être intéressant, mais vraiment elle est là, vraiment dans l'optique one-shot Banshee. En combiné avec Baïken, c'est vraiment le meilleur combo. Azimanak, on l'oublie, trop de debuff sur l'Azimanak. Ça va vous causer la perte de votre run d'appliquer autant de debuff. Donc on oublie. Abyss et Red, je lui ai mis la note de A. Tout simplement parce que le buff attaque c'est toujours bien à prendre. Mais honnêtement, la plupart des boss sont immunes au stun. Le fait de faire des debuffs, il y a certains boss sur qui ça va poser problème, il ne faut pas les debuffer. Donc elle n'apporte pas grand chose. C'est un personnage de soutien assist, mais qui n'apporte pas de soin. Et on ne va pas en Abyss ou en Red sans un soin. Donc du coup, elle prend un slot de votre équipe en apportant simplement son buff attaque et rien de plus. Honnêtement, ce n'est pas très intéressant. Ça peut être jouable dans certaines compos. Il y a certainement certains boss ou certains niveaux d'Abyss où elle peut être intéressante simplement parce qu'elle apporte beaucoup de debuff. Mais à côté de ça, ce n'est vraiment pas le personnage à privilégier. Donc on va regarder à présent le PVP. Honnêtement, le PVP, c'est là où elle brille déjà beaucoup plus. C'est un personnage qui est vraiment plus orienté PVP. Alors en équipe d'arène offensive, très bien. S, c'est une bonne note. Elle peut, selon la compo que vous avez en face, vous allez pouvoir calibrer votre dispel offensif. Vous allez pouvoir appliquer votre buff à votre équipe. Vous allez pouvoir stun. Si vous faites un stun sur l'équipe en face, vous faites un stun sur les 4 adversaires. Honnêtement, derrière, si vous n'avez pas gagné, c'est que vous avez un problème dans votre compo. Parce que 4 adversaires qui sont stun, c'est un tour complet gratuit pour vos personnages. Ça devrait normalement très bien se passer. Donc un bon personnage offensif. Un tout petit peu moins en défensif, en arène défensif. Parce que, justement, vous n'allez pas pouvoir appliquer quand il faut forcément le S2. Vous n'allez pas forcément pouvoir réussir à trouver l'adversaire sur lequel vous avez absolument besoin de faire un debuff. Si vous avez votre mouille qui est très rapide, qui commence le combat avec le S3, mais en face, l'équipe s'est adaptée à vous et elle n'a pas pris des personnages qui sont buffés dès le début. Elle peut, derrière, faire des buffs après le tour de votre mouille. Bon, votre mouille, elle n'a servi à rien. Voilà, donc, par exemple, une Angelica qui joue après votre mouille, pas de souci. Votre mouille commence, il ne se passe pas grand-chose avec le S3. Et derrière, Angelica, elle met son immunité sur tout le monde. Et après, le mouille, quand elle va faire son S2, il ne va rien se passer. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué à faire marcher en team défense. Ça reste intéressant. Ça peut être jouable selon l'équipement, selon la compo au tour. Donc, elle n'est pas complètement nulle. Mais honnêtement, ce n'est pas incroyable. Je ne conseille pas forcément de jouer mouille en team défense. En guilloire, c'est un peu pareil qu'au niveau de la reine en attaque. S, tout à fait jouable. Une petite combinaison spéciale autour de mouille pour gérer les buffs adverses. En défense, pas terrible. B, on perd encore un peu en niveau par rapport à la reine. Tout simplement parce que vous êtes à trois personnages. Mouille, si, en plus de ne pas être efficace au niveau de son dispel offensif, vu qu'elle n'apporte pas d'huile, elle n'apporte pas de DPS, il ne reste pas beaucoup dans votre équipe pour faire le boulot. Donc, elle prend un slot qui, honnêtement, sur une team de trois, est compliqué à justifier. Donc, guilloire défense, honnêtement, je déconseille Mouille. Encore une fois, ça va toujours bien entendu dépendre de votre équipement et de la compo que vous trouvez au tour. En arène, en temps réel, c'est là où Mouille va vraiment le plus briller. C'est un personnage qui va embêter quand vous allez la pique. Il va falloir quand même penser que votre adversaire va être obligé de dire « Mince, je ne vais pas pouvoir forcément avoir mes buffs. Si j'étais parti sur Fallen Cecilia dès le début, bah pouf, mes armors, enfin mon buff de Fallen Cecilia, mon buff shield, va sauter dès le début. Ça peut être un peu gênant. Donc, elle va vraiment déranger en arène en temps réel. Il va falloir que votre adversaire s'adapte à Mouille ou même ban Mouille parce qu'elle pose problème à sa compo. Donc, ce n'est pas un personnage que vous allez pique systématiquement. Ce n'est pas votre premier pique. Honnêtement, si vous partez sur Mouille en premier pique, je pense que vous faites une erreur. C'est un personnage à choisir en fonction de l'équipe de vos adversaires. Mais comme il y a beaucoup de gens qui jouent avec des buffs, Mouille, elle va apporter vraiment cet intérêt de pouvoir les retirer. Un peu comme Alencia d'ailleurs. Alencia a un très bon pique en arène temps réel, un peu pour les mêmes raisons. Donc, Mouille, elle a un peu les mêmes intérêts, le même atout qu'Alencia. Sauf que bon, elle ne fait pas de dégâts alors qu'Alencia peut en faire. Par contre, elle peut buffer votre équipe en termes de dégâts. Et donc, ça, c'est intéressant. Et le stun, bien entendu, le stun de zone qui est très intéressant. Donc, Mouille est un personnage plutôt PVP que PVE. Je ne vous conseillerais pas vraiment de la focus. Par exemple, si vous avez un problème avec la Banshee, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller la chercher juste pour la Banshee. Vous avez probablement d'autres possibilités de faire la Banshee sans trop de difficultés, sans passer par Mouille. Vraiment, il faut penser que Mouille, c'est vraiment un personnage PVP. Alors, pour terminer, invoquer Mouille, oui ou non ? Donc, comme on l'a vu, c'est vraiment plus pour le PVP qu'il faut l'invoquer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si l'arène en temps réel, c'est vraiment un de vos focus, oui, Mouille est un bon pool, est un bon personnage. Un stun de zone, c'est vraiment très fort. Un dispel offensif, c'est vraiment très fort. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment l'option PVP. Pour l'option PVE, Mouille n'est pas si intéressante, n'est pas très intéressante. Et je vous dirais, n'allez pas la chercher si vous êtes vraiment plutôt early game ou mid game et que vous avez encore beaucoup de choses à faire en PVE. Ensuite, il faut prendre en compte que normalement, on a des bannières limitées ou en tout cas des bannières summer qui devraient arriver bientôt. Donc, potentiellement, un personnage qui peut être limité à venir. On a vu des teas en termes de personnages en maillot de bain comme Youfine, etc. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y a un personnage limité qui arrive. Mouille n'est pas un personnage limité. Donc, n'allez pas suicider tous vos bookmarks pour aller chercher Mouille si derrière, vous n'avez pas de quoi aller chercher le personnage qui suit. De plus, comme Mouille est un personnage qui est en bannière pendant deux semaines, vous avez le temps, prenez le temps, attendez les infos sur les prochains personnages, attendez les infos sur la prochaine bannière pour savoir si c'est une bonne idée ou pas d'aller chercher Mouille maintenant. Je ne dis pas que Mouille n'est pas un bon personnage en PVP, c'est un bon personnage. Mais il faut toujours penser à ce qui vient après. Et tant que vous avez la possibilité d'attendre pour avoir ces infos et pouvoir juger entre les deux personnages lesquels vous intéressent le plus, c'est mieux. Donc, mon conseil, c'est de ne pas invoquer Mouille pour l'instant, d'attendre les infos pour prendre une décision dépendant de si c'est un personnage limité ou pas qui vient après ou si c'est un personnage qui vous serait plus utile. Alors, j'en profite pour faire un tout petit point sur Arbiter Vildred. J'avais prévu de faire une vidéo invocation pour vous la montrer et puis après pouvoir discuter éventuellement de l'équipement que j'allais mettre sur Vildred. si je le droppais. Donc, j'ai dit au début que je voulais attendre la semaine prochaine pour invoquer puisque la semaine prochaine, il y a Tywin en personnage rate-up que je n'ai pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre la semaine prochaine puisqu'il y a Tywin et qu'au contraire, Pavel, par exemple, je l'ai déjà. Donc, ça m'intéressait moins. Je me suis dit, je fais juste cinq petites invocations. Voilà, juste histoire de me calmer, d'attendre. Je fais cinq invocations, sachant que j'étais à 110 invocations restantes. Et malheureusement, ou en tout cas, heureusement, même plus tôt quand même, il ne faut pas exagérer. Heureusement, il est tombé en cinq invocations exactement. Je m'étais dit que je voulais aller à 10, je voulais aller à 100 invocations restantes. Il est tombé en cinq. J'ai eu Arbiter Vildred donc avec 105 invocations restantes, donc je suis quand même très content. Du coup, par contre, je n'ai pas enregistré, donc je n'ai pas de vidéo, je n'aurai pas de vidéo pour vous le montrer. Mais je pense que j'essaierai peut-être de faire quelques showcase PVP avec, sachant que c'est un personnage que j'attendais depuis très longtemps. Donc, j'ai essayé un peu différents, build différents équipements. Mais voilà, je suis quand même très content de l'avoir, surtout après mes invocations mystiques de ma dernière vidéo, si vous les avez vus. C'est quand même un des personnages que j'attendais le plus. Donc, j'ai fini quand même par rattraper le coup. Et voilà, donc j'espère que de votre côté, si vous êtes allé chercher Arbiter Vildred, et honnêtement, je vous concède d'aller le chercher si vous ne l'avez pas, j'espère que vous l'avez eu rapidement. On verra, il est possible que le prochain personnage à venir, ça soit un super personnage et qui donne envie à tout le monde d'aller le récupérer, genre un petit Moonlight 13, c'est tout à fait possible. Mais voilà, honnêtement, je m'en serais voulu de ne pas être allé chercher Arbiter Vildred. C'est un personnage que je voulais depuis le début du jeu. Donc, il est là, il est dans ma box, je joue avec, j'en suis très content. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Bon jeu, ciao ! Sous-titrage ST' 501